Voilà, je passe la parole à Pierre-Henri Gouillon pour 20 minutes d'intervention. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être là. J'espère qu'on va avoir un échange fructueux. Et moi, pour commencer, d'abord, pour reprendre une expression qui avait cours largement ici il y a une cinquantaine d'années, je voudrais vous dire d'où je vous parle. Je suis agronome de formation. Je me suis spécialisé en génétique, mais c'était dans le but de comprendre les mécanismes de l'évolution, comment les êtres vivants s'étaient constitués à partir de l'origine de la vie jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi on est fabriqué comme on est fabriqué. Et puis, ça m'a amené, évidemment, à me poser toute une série de questions en relation entre les sciences et la société. D'ailleurs, du coup, je me suis un peu senti obligé d'aller faire quelques études de philosophie. J'ai travaillé avec Michel-Henri, qui est un phénoménologue qui était aussi opposé à ma vision du monde qu'on pouvait l'être, mais avec qui j'ai pu avoir des échanges fructueux. Et puis ensuite, j'ai fait de l'histoire des sciences avec Jacques Roger, donc sur l'histoire de la biologie. Ça m'a amené du coup à avoir une vision un peu large des questions de biologie et de leur implication dans la société, ce qui fait que quand le CNRS a constitué son premier comité d'éthique, je me suis retrouvé dedans et puis ensuite, je me suis retrouvé dans le comité d'éthique de l'INSERM. Donc voilà, j'ai touché à ces questions en marge de mon activité de chercheur dans le domaine de la biologie, de l'évolution et de l'écologie. Et évidemment, tout ça a convergé vers une certaine vision de la biodiversité, une vision à la fois scientifique et sociale. Alors, je voudrais commencer par peut-être quelques rappels historiques sur ces questions, parce que la biodiversité, effectivement, je pense que tout le monde en a une perception un peu simpliste. Et il faut voir qu'au XVIIIe siècle, on commence à fixer un peu les idées là-dessus. On va classer les êtres vivants et vont s'opposer deux visions du monde vivant, de la nature. Une vision très positive, comme celle de Jean-Jacques Rousseau. La nature est bonne et ce qui va avec, la nature humaine est bonne. Et puis, c'est les humains qui détériorent tout ça. Et puis, en même temps, au XVIIIe siècle, naît l'idée de progrès telle qu'on la pense aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que l'humanité, globalement, grâce à l'acquisition de connaissances, grâce aux sciences, progresse, progresse dans ses connaissances, progresse dans ses capacités techniques et du coup, progresse dans son confort et peut s'élever l'âme et l'esprit. Et donc, il y a un progrès social, moral qui découle de tout ça. Un exemple remarquable au XVIIIe siècle, du côté de la biologie, c'est le grand naturaliste Buffon qui dirigeait le Jardin du Roi pendant une grande partie du XVIIIe siècle et qui, d'ailleurs, donne de la nature une vision absolument horrible. Il écrit dans un texte qui s'appelle « De la nature ». Il parle de la nature qui n'a pas été transformée par l'homme et il dit que la nature, je le cite, « La nature brute est hideuse et mourante ». Et il ajoute « C'est moi, l'homme, moi seul, qui peux la rendre agréable et vivante. Desséchons les marais, brûlons ces vieilles forêts, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consommer. Bientôt, nous verrons apparaître des prairies, des animaux, etc. » Et il finit par « Quelle est belle, cette nature cultivée ». Donc, la vision d'une nature sauvage, mauvaise et d'une nature qui doit être totalement domestiquée est une vision qui va coller à l'idée de progrès. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les visions de Rousseau d'un côté et de Buffon de l'autre, on les retrouve constamment dans des débats, y compris des débats parlementaires, par exemple, sur des sujets agricoles, par exemple, sur le respect ou non de la nature autour de nous. Voilà. Alors, il faut attendre le 19e siècle, le milieu du 19e siècle avec Darwin pour que la vision de la biodiversité évolue et qu'on passe de la vision statique qui était celle du 18e siècle, une biodiversité créée une fois pour toutes. Alors, le mot biodiversité, évidemment, n'existait pas, mais une nature créée une fois pour toutes par un créateur bienveillant et harmonieux. Et du coup, une nature harmonieuse. Et puis, Darwin va changer tout ça et mettre en place une vision de la nature très différente et qui, au fond, n'a pas encore vraiment pénétré les esprits. Puisque la nature vue par Darwin est une nature en perpétuelle modification, en perpétuelle évolution. Les derniers mots de l'origine des espèces de Darwin, c'est une quantité infinie de belles et admirables choses sont apparues et apparaissent encore. C'est-à-dire que le monde est encore en train de changer. Or, cette vision-là, elle n'a pas pénétré, en réalité, le monde occidental, même pas dans le monde scientifique. En fait, beaucoup de scientifiques voient l'évolution comme un processus qui a créé le monde tel qu'il est, mais maintenant, il ne bouge plus d'une certaine façon. C'est assez étonnant parce qu'évidemment, on sait bien que tout bouge. Mais il y a beaucoup de gens qui, par exemple, quand ils parlent de maintien de la biodiversité, de préservation de la biodiversité, voire même de conservation de la biodiversité, essayent tout simplement d'arrêter le mouvement comme si on pouvait arrêter ce mouvement de l'évolution. Le mouvement de l'évolution ne s'arrêtera pas, qu'on le veuille ou non. Essayer de l'arrêter, c'est le pire qu'on puisse lui faire. Puisque la biodiversité, en réalité, résulte d'un équilibre dynamique entre des divergences de lignées et des extinctions. Et c'est la dynamique entre ces divergences et ces extinctions qui crée l'état de la biodiversité. Et une dynamique, c'est quelque chose qui s'effondre si jamais on l'empêche de continuer à être dynamique. Si on arrivait à arrêter le mouvement, alors là, on condamnerait totalement la biodiversité. C'est un peu comme si quelqu'un qui... L'image que je prends souvent, c'est de dire, imaginez quelqu'un qui vous aime et qui vous dit, voilà, je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo. C'est une très mauvaise idée, vous ne seriez pas d'accord. Eh bien, c'est la même chose avec la biodiversité. La mettre au frigo est une mauvaise solution. Donc, on est dans une situation assez paradoxale où les gens qui se préoccupent de biodiversité, très souvent, fondent leur amour de la biodiversité sur une vision scientifiquement erronée qui amène à des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes. Voilà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que à la suite des travaux de Darwin et puis de ce qui s'en est suivi sur le plan des découvertes sur l'hérédité, la génétique a fait son apparition au début du XXe siècle et que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait essayer d'influencer l'évolution du monde vivant et en particulier l'évolution humaine. Et donc, est apparue l'idée de l'eugénisme. Je pense que tout le monde ici connaît cette histoire, donc je ne vais pas la reprendre. Mais vous savez donc que l'idée vient du cousin Darwin, Galton, qui, dans les années 1880, déjà propose ça. Mais ça va se mettre en place au début du XXe siècle dans tous les pays anglo-saxons, en gros, où on va stériliser donc 65 000 personnes aux États-Unis, une proportion encore plus élevée dans les pays scandinaves, 400 000 personnes en Allemagne, évidemment, dans les années 30, et où l'eugénisme va donner naissance au nazisme, avec donc cette vision du fait que pour faire évoluer correctement les populations vivantes, eh bien, il faut rechercher la perfection, la pureté, la pureté de la race. Évidemment, c'est une des bases du nazisme. Et tout ça au nom du progrès. C'est très regrettable qu'en France, en histoire, on apprenne le nazisme, mais qu'on n'apprenne pas l'eugénisme. Alors, du coup, on a l'impression que le nazisme est né comme une sorte de champignon, là, tout seul, au milieu de l'Allemagne, alors qu'en réalité, c'est une vague eugéniste qui a déferlé sur tout le monde anglo-saxon. Évidemment, les Français sont restés en dehors, puisqu'ils n'avaient rien compris à la génétique à l'époque, mais c'est pas... Voilà. Nous, on était Lamarckiens, les lois de Vichy sont des lois hygiénistes, qui, en fonction d'une vision lamarckienne du monde, imaginez qu'en améliorant l'environnement, on améliorait l'hérédité. Bon. Donc, cette vision, ce progrès, cette vision du progrès, du progrès, donc l'idée, c'est de faire progresser l'humanité grâce à cet eugénisme. Et ce qui est remarquable, c'est que tous les scientifiques de l'époque ont adhéré au mouvement eugéniste. Les plus malins s'en sortiraient avant les autres, mais tous y ont adhéré au départ au nom du progrès. Il ne faut pas oublier ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette vision du progrès. Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui a permis d'arrêter l'eugénisme ? Eh bien, assez paradoxalement, c'est grâce au nazisme que l'eugénisme s'est arrêté. S'il n'y avait pas eu Nuremberg, je ne suis pas sûr que l'eugénisme se serait arrêté du tout. Nuremberg, qui a modifié profondément, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais qui a modifié profondément nos repères, puisqu'on a créé l'idée de crime contre l'humanité, l'idée que l'atteinte à la dignité humaine était le pire crime qu'on puisse commettre et que même l'obéissance aux ordres dans l'armée ne pouvait pas excuser une chose pareille. Et donc, on a placé d'une certaine façon le respect de la dignité aux humaines au-dessus du progrès, mais ça, c'est une nouveauté de Nuremberg. Si vous lisez les auteurs d'avant Nuremberg et que vous ne vous souvenez pas de ça, vous ne pourrez pas comprendre comment ils ont écrit ce qu'ils ont écrit, puisqu'à l'époque, avant Nuremberg, il était clair que le progrès étant le seul impératif, eh bien, tant pis s'il fallait de temps en temps s'asseoir un peu sur la dignité humaine. Il n'y avait pas de restrictions à ça. Et d'ailleurs, sur le plan juridique, le procès de Nuremberg a été un tour de passe-passe extraordinaire puisqu'on a réussi à condamner les nazis pour un crime qui n'en était pas un au moment où ils l'ont commis. Ce qui, en droit pénal, normalement, est absolument interdit. Bref, je passe là-dessus. Mais c'est tout ça pour vous dire que c'est des questions qui sont plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Et donc, on a fait à Nuremberg cette proposition très forte de demander le respect de la dignité humaine comme une valeur au-dessus de toutes les autres, y compris au-dessus du progrès. Ce n'était pas écrit en toutes lettres, mais évidemment, ça faisait partie des... C'était tout à fait implicite. Malheureusement, il n'y a pas eu de Nuremberg pour autre chose que pour la dignité humaine. C'est-à-dire que si on a condamné l'idée de fabriquer des races pures humaines, on n'a pas condamné l'idée de continuer à le faire pour les plantes, les animaux. Et donc, en réalité, on a continué, dans les domaines agronomiques, à rechercher la pureté des races. Et on continue aujourd'hui encore. Et cette opération de destruction de la diversité du vivant est une opération incroyablement efficace à l'heure actuelle, étant donné les moyens de l'agriculture industrielle et, justement, les méthodes de type OGM, CRISPR, Cas9, tout ce que vous voudrez, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'il y a des brevets sur les gènes et que grâce à ces brevets, on peut empêcher toute diversification des systèmes dans les cultures, là où ce genre de pratiques est réalisées. Donc, on est aujourd'hui dans une phase de destruction explicite et forte et voulue de la diversité pour les êtres vivants que nous contrôlons le mieux et dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui permettent de faire de l'agriculture. Et permettez-moi de vous dire que je pense que l'humanité prend d'énormes risques à faire ça. Ça, c'est un premier problème. On prend d'énormes risques parce qu'on sait bien que l'homogénéité dans les systèmes vivants les rend extraordinairement fragiles. Aujourd'hui, on compte, pour les générations futures, pallier ce problème de perte de diversité et par notre technicité chimique et biotechnologique, c'est-à-dire que, comme il n'y aura plus de diversité, bien sûr, il y aura des maladies d'enfer qui vont attaquer nos cultures, mais on trouvera les produits qui permettent de juguler ces problèmes. On arrosera tout ça, des pesticides qu'il faudra, et on transformera génétiquement les plantes et les animaux pour les amener à résoudre les problèmes qui se poseront, bien qu'actuellement, on sache bien qu'on n'a absolument pas les capacités techniques à le faire. Et donc, même sur un plan strictement anthropocentré, cette démarche est extraordinairement risquée. Mais en plus, évidemment, c'est un manque de respect total pour les êtres vivants en question. Et donc, il y a des raisons de se poser des questions, je trouve, éthiques sur ces questions de biodiversité dans les domaines agricoles. Évidemment, il y a en plus la biodiversité, hors des domaines agricoles, qui dépend terriblement des premiers. Je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les pertes. Je pense que vous les avez entendues ces derniers temps. Ça a pas mal défrayé la chronique. On a constaté que 70% de la masse d'insectes avaient disparu en Europe. Je pense que tous les gens qui sont d'un certain âge dans cette pièce, qui ne sont pas une majorité, donc c'est pour ça que je le dis, se souviennent qu'il n'y a qu'encore une dizaine d'années, quand on traversait la France en voiture, eh bien, on devait essuyer son pare-brise au bout de quelques centaines de kilomètres parce qu'il était couvert d'insectes. Aujourd'hui, vous faites Paris-Marseille en voiture, sans problème, vous n'avez plus de problème. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites Paris-Claire-Mont-Ferrand, traverser des zones agricoles, vous n'avez pas d'insectes, vous bifurquez vers Limoges, vous rentrez dans le massif central où l'agriculture est beaucoup moins intensive, et tout d'un coup, vous voyez arriver des insectes sur votre pare-brise. La diversité des plantes et des animaux qu'elle utilise, mais aussi la diversité de tout ce qui tourne autour. Qui est-ce qui se nourrit des insectes ? Principalement, ce sont les oiseaux. Nous constatons que les oiseaux sont en train de décliner. Et puis, nous savons qu'à l'heure actuelle, la dynamique de la biodiversité dont je vous ai parlé au début est en phase d'effondrement. Les dynamiques, je vous parlais du corps humain, vous pouvez penser à un vélo, vous pensez à un satellite, c'est des équilibres dynamiques qui ne se maintiennent que parce que le mouvement fonctionne. Et si jamais votre satellite ralentit, vous savez qu'il va tomber. Il ne tombe pas tout de suite, mais il va tomber. Là, actuellement, tous les signaux nous disent que la biodiversité est en train de s'effondrer. Les conséquences sont très difficiles à prédire précisément. Mais même pour l'humanité et pour les générations futures, je pense que c'est un premier aspect éthique, du point de vue anthropocentré des générations futures, il y a à s'inquiéter de cette perte de diversité au niveau du monde vivant. Mais il y a aussi une dimension éthique intrinsèque. Jusqu'à quel point les humains peuvent-ils se donner le droit de faire disparaître ainsi, non seulement des organismes, mais globalement, progressivement, certainement, des espèces, des écosystèmes tout entiers. Et ce problème-là est un problème compliqué. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller parler de ça à l'ENA il y a quelques années. Les étudiants de l'ENA m'ont répondu « Bon, mais combien ça va coûter qu'on perde la biodiversité ? » Je leur ai dit « Écoutez, je suis désolé, mais primo, j'en sais rien. » Puis pour moi, le problème numéro un, il n'est pas là, il est quand même dans le fait que ça soit un problème éthique. Et ils m'ont répondu que les problèmes éthiques, s'ils ne pouvaient pas être vus sur un plan financier, ils ne voyaient pas comment on pouvait les traiter. La seule comparaison que j'ai trouvée, c'est la peine de mort. Je pense que n'importe quelle économique montrerait qu'il est plus économique de tuer un criminel que de le conserver pendant des années dans une prison. Mais pour des raisons éthiques, on peut considérer qu'une société qui se donne le droit de faire disparaître les gens qui la dérangent est une société qui perd une partie du respect d'elle-même et que l'éthique commande d'abolir la peine de mort. Ce n'est pas une réaction internationale, mais on peut penser des choses comme ça. Pour moi, la biodiversité, c'est du même ordre. J'imagine qu'une humanité qui se rendra compte qu'elle a détruit une majorité des formes vivantes avec qui elle coexistait est une humanité qui aura une vision d'elle-même qui ne me semble pas du tout souhaitable. Et je pense que le respect de la dignité humaine ne peut pas se concevoir sans aucun respect de la dignité et du reste du monde vivant. Alors, on y vient tout doucement, mais on y vient beaucoup trop doucement. Vous savez qu'on essaye de donner aux autres formes vivantes des bribes du respect qu'on donne aux humains. Plus ils nous ressemblent, plus on leur en donne. Alors, on va commencer par en donner aux grands singes, des trucs qu'on n'a plus le droit de faire sur les grands singes. Et puis après, en étant aux autres mammifères et puis à ceux dont on pense qu'ils auront une intelligence qui ressemble suffisamment à la nôtre pour qu'ils méritent d'être protégés. Alors, les poulpes, mais bon, les insectes, on s'en fout. C'est une drôle de manière de faire. En fait, certainement, au lieu de faire du top down, vous voyez, on part des humains puis on donne des morceaux à ceux qui nous ressemblent. Il serait souhaitable de faire du bottom up, c'est-à-dire de se demander quel respect on doit à la vie en général. Et ensuite, de voir comment ce respect se décline en fonction des différentes formes de vie et des différents écosystèmes. On est nombreux à penser qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'il y ait un uranberg de la biodiversité, un uranberg de la nature et qu'une déclaration des droits de l'homme ne peut plus suffire, qu'il nous faudrait une déclaration des droits de la nature et des humains et qu'une constitution future, peut-être européenne, si on arrêtait de se contenter de traité économique, pourrait repartir d'une idée générale des relations des humains avec eux-mêmes et avec les autres habitants de la planète. Je pense qu'il y a là des enjeux éthiques qui sont extrêmement importants, aussi bien sur un plan général, philosophique, moral, que sur un plan anthropocentré du fait de laisser une planète vivable à nos successeurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention sur le sujet. Je retiens que vous logez votre attention éthique à deux niveaux. Effectivement, vous l'avez dit en résumé dans votre dernière phrase, un niveau anthropocentré où même si l'on garde cette idée anthropocentrique de l'éthique, il y a un risque d'effondrement inévitable de par cette destruction des conditions d'existence, ces nourritures matérielles qui nous permettent de vivre sur cette planète qui est la seule sur laquelle on peut vivre a priori, et une dimension moins anthropocentrée qui est celle d'une attention éthique portée aux êtres vivants pour ceux qui sont en eux-mêmes, pour leur dignité intrinsèque, certains diront, et donc avec cette idée d'un respect inconditionnel de la vie en général. Sous-titrage Société Radio-Canada